... Bonjour et bienvenue sur KTV sur Quasie pour ce temps de parole en direct comme tous les matins. Et ce matin, on va parler du rififi chez les LRF pour en parler. Qui de mieux qu'Anchia Bamana sur ce plateau ? Bonjour. Bonjour, bonjour Kamaru. C'est tout un honneur de venir s'adresser aux Mahorais que je salue ce matin. Alors, justement, vous êtes venue parce qu'on a appris qu'il y a eu un mouvement. Il y a eu du rififi chez les LRF avec des gens qui ont été suspendus pour six mois et d'autres qui ont été carrément exclus, dont vous. Mais que s'est-il passé ? Je vous assure que pour moi, ce n'est absolument pas un événement. Vraiment. Par contre, l'événement pour moi, c'est de dire ici, haut et forme, mes remerciements. Vraiment. Appuyé. Au président Soba Haddine Ramadani et à l'ancien sénateur Abdurrahman Swalihi et toute la jeunesse qui était derrière eux en 2013, quand ils ont pris la décision de m'investir en tant que LR, ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir eu l'honneur de gérer la commune de Sada avec mes collègues pendant six ans. Je tenais vraiment ce matin à remercier ces personnes. Ça, c'est un événement pour moi parce que ça m'a permis de détecter en moi l'intérêt pour la chose publique. Il n'y avait pas eu le regret justement de ne pas pouvoir être reconduite par les LR justement pour cette mairie que vous n'avez pas pu gagner parce que vous étiez sans étiquette ? Évidemment, il aurait été pertinent d'avoir cette investiture. Le parti a jugé autrement. Je n'ai pas à commenter plus que ça leur décision. Par contre, juste une petite interrogation, c'est j'ai conduit une liste dissidente. Effectivement, j'étais la tête de liste et dans cette liste, il y avait plus de 15 personnes, je dirais même 80% de mes collègues sont issus des LR. Je pose la question, peut-être que ça sera intéressant de les poser aux responsables du parti, pourquoi les autres n'ont pas été sanctionnés ? Peut-être parce que vous avez fait une liste dissidente, donc ils n'ont peut-être pas apprécié. Il n'a peut-être pas compris ma question. Kamaru, je répète. J'ai très bien compris. J'ai posé la question aux responsables des LR, pourquoi les autres n'ont pas été sanctionnés. Ceci dit, je clôt le chapitre. Je clôt le chapitre et j'annonce ici aux Mahorais, à tous et à toutes, que ça fait plusieurs semaines que nous sommes plusieurs dans plusieurs communes. Je fais la répétition exprès, à entamer une réflexion pour mettre en place un parti, un nouveau parti politique pour défendre les intérêts de Mayotte. Ce parti politique s'appelle Mahorais solidaire. Mahorais, M-A-O-R-A, comme Mayotte, mais à l'époque, Mayotte s'appelait Mahorais, Mahorais solidaire. Je lance un appel ce matin à tous les citoyens de Mayotte, hommes et femmes préoccupés par la situation de Mayotte actuellement dans la France, de venir nous rejoindre pour qu'on puisse ensemble, je dis vraiment ensemble, sans exclure personne, dans toutes les communes, nous avons des citoyens qui forment des parties, entre guillemets, qui s'appellent union, ou des noms spécifiques dans leurs communes, comme moi, Sada, j'avais le groupe SMS, Sada Mangajou solidaire, qui nous a permis de faire la liste de 2020. Dans toutes les communes, nous vivons ces situations. Alors nous avons eu l'idée de fédérer toutes ces personnes dans toutes les communes et former ce nouveau parti politique qui s'appelle Mahorais solidaire. Je profite de vos antennes, Kamaru, et merci de m'avoir invité pour dire à tous les Mahorais qui s'intéressent à ce nouveau mouvement, à cette nouvelle réflexion, de venir nous rejoindre dimanche 6 décembre à Lazaret. Nous serons en plein air. Les mesures barrières contre le coronavirus seront respectées. Les masques, gel, distance, nous serons en plein air. Venez nous rejoindre pour qu'on puisse tous ensemble, de manière solidaire. Parce qu'en réalité, c'est ce qui manque aux élus de Mayotte actuellement. Nous constatons un peu ce culte de personnalité propre, cet individualisme un peu des élus à conduire les affaires de Mayotte. Et il va falloir vraiment qu'on rectifie ça. Et la philosophie de ce nouveau mouvement, c'est la solidarité, l'union, la responsabilité de nous tous au sein d'un même idéal pour défendre les intérêts de cette île. Alors justement, Mme Anshia, maintenant, on connaît votre franc parlé. Ce qui est regrettable, en tout cas, ce qu'ils nous disaient, la plupart de ceux qui vous ont épaulé pour cette mandature à Sada, ils nous disaient ce qui était regrettable, c'est que les chefs du parti n'avaient même pas eu le culot de vous répondre à votre demande d'investiture. C'est-à-dire que vous n'avez même pas eu de réponse. Est-ce que oui ou non, ils vous investissaient ou pas ? Et finalement, vous avez décidé, en tout cas, quoi qu'il arrive, d'amener cette équipe. Je confirme ici qu'effectivement, en tant que maire sortante, j'avais formulé par écrit une demande d'investiture pour la continuité du service public. Parce que ça, c'est quelque chose qui tue le développement de cette île, le turnover des élus. Oui. Alors, justement, aujourd'hui, avec ce nouveau parti, ce nouveau mouvement, que, en tout cas, vous lancez l'appel ce matin, officiellement, dans nos antennes, est-ce que, quelque part, là, finalement, ce qui doit jouer, autre que ce que nous constatons aujourd'hui, quand on voit le cinéma que nous a affiché la plupart de nos élus au SMEAM, tout le monde polémique dans les réseaux en disant « c'est pas possible, en 2020, qu'on ait des élus pareils ». Est-ce que, là, aujourd'hui, ce qui doit être banni, en tout cas, de ce mouvement, c'est la guerre d'égo ? Est-ce que ce n'est pas une guerre d'égo ? C'est la guerre d'égo. C'est le culte des personnalités propres pour nos intérêts propres. Moi, j'ai été très affectée d'assister aux images que vos contraires et vous-mêmes avez diffusées lors de la dernière réunion au syndicat des eaux. Ça m'a vraiment interpellée. Raison pour laquelle, d'ailleurs, et j'en suis persuadée que les femmes pourront bouger les choses ici à Mayotte. Je lance un appel à toutes les femmes qui souhaitent faire de la politique, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas un monde facile. C'est un monde, chez nous, ici, pratiquement masculin. Les femmes doivent avoir leur place et doivent se battre pour avoir leur place. Et je précise ici, je lance un message à mes homologues femmes, que personne ne leur laissera la place comme ça gratuitement. C'est une bataille. Qu'elles viennent nous rejoindre dimanche prochain pour découvrir cette réflexion commune, pour éviter désormais qu'on ne vive les images qu'on a vues dernièrement au syndicat des eaux. C'est vraiment honteux pour les élus de Mayotte, alors que la population est en train de souffrir pour des questions de pénurie d'eau. Et nous, nous n'avons rien d'autre à faire que de venir nous chamailler devant les caméras. Mais c'est vraiment pathétique. Et moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de mal. Raison pour laquelle nous rebondissons aujourd'hui. Et je refais l'alpel à toutes les personnes qui sont dans toutes les communes. Les femmes. Il y a des élections prochainement, il y aura 13 femmes au département. Eh bien, je fais appel à elles pour qu'on vienne tous ensemble réfléchir sur une manière de faire, en tout cas autre que celle qu'on voit actuellement, de division, de querelle personnelle, pour les intérêts, l'intérêt du peuple au sein de la France. Parce que je rappelle ici, nous avons beaucoup à faire pour réparer des injustices que vit la population de Mayotte actuellement au sein de la France. Je pense, on en a parlé ce matin, j'ai entendu dans vos ondes ces problématiques de quoi ça, de naufrage, ce sont des drames humains. Mayotte souffre actuellement beaucoup des conséquences de l'immigration irrégulière, qui n'est non seulement pas encore arrêtée, cette histoire d'immigration, mais ce qu'on vit actuellement, les conséquences de l'immigration, il y a beaucoup d'instruments qui doivent être mis en place à Mayotte pour répondre à ces conséquences. Je pense à l'AME, l'aide médicale d'État, je pense à ce visa d'exception qui a fixé Mayotte, je pense à tous ces mineurs isolés, conséquences de l'immigration, qu'on ne peut même pas partager au niveau national, alors que le texte existe au niveau national. Je pense à la convergence des droits, je pense à ces dotations inférieures que bénéficient les communes de Mayotte. Toutes ces injustices doivent être combattues, et c'est le job des élus. Donc ça veut dire que là vous partez de la campagne pour les cantonales ? Le groupe SMS présentera effectivement un candidat aux prochaines élections, et ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est en discussion avec nos homologues de la commune de Chironghi, puisque le canton de Sada est composé de Sada et de Chironghi, et je le dis ici effectivement, le groupe SMS, en lien avec les collègues de Chironghi, nous serons bel et bien présents aux prochaines élections. – Alors, Anchi Abamana, vous avez tenu, en tout cas solennellement, à remercier le président Soba Haddine, ceux qui étaient avec lui à l'époque pour vous investir. Avec ce nouveau parti, est-ce qu'on va retrouver une Anchi Abamana, ou un groupe avec des idées plutôt de droite, du centre ou de gauche ? – Alors on va retrouver Anchi Abamana avec beaucoup d'autres, de toute l'île de Mayotte, pour défendre les intérêts de Mayotte. – Mais toujours avec une politique, une moelle épinière de droite, parce que vous êtes quand même un républicain dans l'âme quelque part. – Une moelle épinière pour Mayotte. Et ça a toujours été, c'est vrai que j'étais élue LR, mais ça a toujours été mon discours, quel que soit le gouvernement qu'il y a à Paris, droite, gauche, centre, les élus de Mayotte doivent s'unir pour défendre les intérêts du peuple, et nous, nous sommes dans cette lignée-là. Cela n'empêche pas qu'on aura, si on arrive à avoir des sièges, et on va y travailler pour ça, qu'on n'aura pas des alliances à métropole, parce que l'idée, c'est de défendre Mayotte. Alors, il y a quelque chose aussi que j'ai vécu pendant six ans, et je tiens à le partager ici. Dès que vous défendez l'intérêt du peuple ici, on vous taxe de ne pas être contre le gouvernement. Nous avions maintenant un combat à Sadas, un cas d'école, mais c'est valable pour beaucoup de sujets, qui était de dire, n'appliquez pas la réforme sur les rythmes scolaires, parce que nous n'avons pas encore les moyens, et mettez-nous les moyens avant. Alors, on vous dit, parce que vous êtes contre le gouvernement Hollande. Ben non. Il faut qu'on arrive à aller au-delà de ça. Nous ne sommes pas, les élus ne doivent pas se dire, il y a même des querelles entre nous, on se bat entre nous, et vous n'aimez pas ce gouvernement. Mais l'élu de Mayotte ne doit pas être là pour aimer un gouvernement. L'élu de Mayotte doit être là pour travailler avec le gouvernement, quel que soit le gouvernement. Ce n'est que comme ça qu'on pourra sortir cette île des problématiques que nous vivons actuellement. Il n'y a qu'à écouter vos médias, il n'y a qu'à écouter les coups de gueule des habitants de Mayotte pour comprendre qu'à un moment donné, il va falloir changer de façon de faire. Ça veut dire que vous aurez la baguette magique pour tout résoudre ? Je n'aurai pas la baguette magique pour tout résoudre. Par contre, donnons-nous la possibilité d'avoir cette baguette magique parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix dans la situation dans laquelle nous nous sommes. Parce que là, on voit, il y a des caillassages du côté, vous l'avez dit, du lycée à Cahani. Ça recommence, puis se répéte-t-il pas. Donc à un moment donné, j'ai l'impression qu'on soit élu LR, enfin d'autres parties, c'est toujours le même problème, toujours la même chose, on va y arriver, on n'y arrive pas. Est-ce que vous allez y arriver ? C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une question de partie. C'est la capacité que nous avons, la population, les élus en lien avec l'État pour résoudre les problèmes de ce pays. C'est pour ça que nous, on propose de changer peut-être de méthode. Nous, on n'est pas là pour nos intérêts propres. Il faudrait changer quoi comme méthode ? Il faudrait travailler ensemble. Si les élus de Mayotte travaillaient ensemble, comme le font nos homologues de La Réunion, pourquoi ils arrivent à construire des routes en pleine mer ? 8 kilomètres de route. La route va être mise en service. C'est pour vous dire que c'est possible. À l'île de La Réunion, ils sont de partis politiques différents. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne travaillent pas ensemble. Quand il s'agit de défendre les intérêts des Réunionnais, je peux en parler parce que j'étais maire pendant 6 ans et j'ai travaillé avec deux communes de l'île de La Réunion, Saint-Pierre, Saint-André. J'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises le sénateur que je salue ce matin, M. Virapoulet. Et j'ai vu comment ils travaillent. On a beaucoup à apprendre aux Réunionnais, pas seulement être là, être en guéguerre contre les Réunionnais. Nous devons nous battre, effectivement, à Mayotte, comme les Maorais l'ont fait à l'issue du mouvement social de 2018. Nous devons nous battre pour avoir nos administrations en propre, l'ARS, le rectorat, ainsi de suite. Oui, mais une fois qu'on l'a, nous devons mettre en place une relation de travail apaisée, d'apprentissage aussi avec nos homologues Réunionnais. Ce n'est pas interdit. Nous ne devons pas être complexés. Moi, j'ai mis en place avec mes collègues pendant 6 ans, ça date, le CCAS, tout nouveau service en 2014. Vous pensez que les agents du CCAS sont appris où ? Dans le CCAS de la commune de Saint-Pierre, le CCAS de la commune de Saint-André, avec des stages d'immersion. On a envoyé nos cadres là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, Camarou ? Madame Ancia, alors quand on regarde bien aujourd'hui, lors des élections municipales, quand la nouvelle est tombée, que la population a fait le choix de ne pas vous reconduire, vous et Rukia Lahadji, les Mahorais ont estimé, en tout cas, ont polémiqué dans les réseaux sociaux en disant qu'on perd deux grandes femmes de la politique aujourd'hui. Est-ce que là encore, d'ici quelques années, vous allez regretter le travail que vous allez initier ? Parce que quand on regarde les deux communes aujourd'hui, certains nous disent, ça y est, ces communes vont stagner, ne vont pas se développer. Est-ce que là aussi, vous aurez quand même ce regret de dire, j'étais sur une bonne dynamique, mais finalement, qui a stagné ou qui s'est... Ah ben, les six ans vont penser, on verra bien. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, si les Mahorais vous disent, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je me suis battue à Sada avec mes collègues pour reconquérir ce siège. Maintenant, si les Mahorais ont fait le constat que dans les deux communes dont vous parlez, les choses ont été enclenchées, c'est que peut-être qu'au sein des femmes, il y a quelque chose à cultiver. Il faut qu'elles prennent conscience en elles-mêmes, on n'y est pas encore. Qu'elles se fassent confiance, qu'elles se soutiennent. Mais je suis persuadée qu'avec les femmes, je rappelle, et c'est l'histoire de Mayotte qui nous le dit, le combat de Mayotte française a été initié par Feuzenamdere, paix à son âme, avec toutes ses consoeurs. Et c'est Feuzenamdere qui est allé chercher Feuunousa Bamana et autres pour entamer le combat pour Mayotte française. Pourquoi ? Parce qu'elles n'avaient pas eu la chance à l'époque d'avoir fait l'école. Donc moi, j'ai beaucoup de confiance en femmes et on va s'y mettre pour remobiliser les femmes pour l'intérêt des habitants de Mayotte. Merci beaucoup, Anshia. Donc le maorais solidaire. Rendez-vous le 6 décembre à Lazare à partir de 9h. Je vous donne même un numéro de téléphone, c'est le 06 39 06 66 10. N'hésitez pas à m'appeler pour qu'on se retrouve ensemble pour l'intérêt du peuple maorais. Merci Anshia Bamana, une femme tout feu, tout femme. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada